L'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020 doit être l'affaire de toutes les populations sans distinction. Pour y parvenir, les habitants de ce pays doivent se mettre au travail. Voilà en substance les propos de Yensi Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan aux populations de Kong, où il a séjourné récemment à l'invitation de la jeunesse de cette localité. Les choses se font progressivement, à l'image de la ville Kong qui est en plein essor, de la Côte d'Ivoire entière qui est en travail et qui est en plein essor. Et avec le travail, avec les investissements, avec la création d'industrie, cette main d'oeuvre sera absorbée au fur et à mesure. Et on aura aussi dit qu'au-delà de la volonté d'être employé, nous nous encourageons à penser à l'auto-emploi, à l'auto-emploi consistant à monter des projets. Yensi Yakouba a rencontré successivement les responsables de jeunesse, de femmes et la population originaire de la région du Bukhani. Tous sont sensibles au message de l'ordre du jour et ont cette volonté de hisser la Côte d'Ivoire dans le quota des nations prospères. Les dix années de crise que nous avons vécues ont aménuisé nos espoirs. Aujourd'hui, les jeunes peuvent espérer, les jeunes peuvent désormais travailler. Seul le travail va libérer nos populations. Seul le travail va nous permettre de nous réaliser. Cela se voit dans notre divise et notre discipline de travail. La série de rencontres s'est achevée tard dans la soirée avec de nouvelles perspectives pour les populations désireuses de voir la Côte d'Ivoire émergente d'ici 2020.